Là-bas, on réfléchit à redynamiser le travail de groupe. C'est dans le cadre de la prise en charge des victimes d'accidents. Plusieurs spécialistes se sont donc retrouvés pour échanger, selon le docteur Moustapha Didiou. Il est le coordinateur des urgences et le chef de service de réanimation à l'hôpital de Saint-Louis, propos recueillis par notre correspondant, Baye Ogotiaou. Vous savez, le Sénégal a vécu il n'y a pas longtemps des accidents massifs de la voie publique. Et on a vu les difficultés dans lesquelles, en tout cas, les acteurs ont travaillé. Ils ont beaucoup de mérite parce que dans un pays à ressources limitées, avoir pu faire ces résultats mérite quand même beaucoup de félicitations. Toutefois, nous avons appris de ces leçons. Nous avons appris, en réalité, qu'il faudrait qu'on améliore notre façon de travailler ensemble. Nous, on est à l'hôpital. Les sapeurs-pompiers, le SAMU, les infirmiers, on n'a pas tous l'habitude de travailler ensemble. Et cette formation initiée par nos maîtres, par effectivement le professeur Ibrahim Konaté, ici présent, nos professeurs de l'UFR, vraiment vit en son heure. Et ça nous permet, à nous les acteurs de santé, de créer ce link qui nous manquait très longtemps et de pouvoir travailler ensemble. Sur le plan technique, il faut considérer un malade blessé grave, un traumatisé, depuis le lieu de l'accident jusqu'au bloc opératoire, en passant par toutes les étapes. Comment il faut le transporter ? Nous avons le responsable du SAMU de Saint-Louis qui est là et qui va vraiment transmettre, effectivement, sa pratique pour, effectivement, les autres acteurs de santé. Comment il faut le stabiliser dans la rue et le transporter ? Quand le malade va arriver au niveau de l'hôpital, quelle est l'organisation qu'il faut avoir ? Quels sont les gestes d'urgence à faire et à ne pas faire ? Quand est-ce que le malade doit aller au bloc opératoire sans faire, par exemple, une imagerie ? Quelle est la place des nouvelles recommandations telles que la réalisation d'un fast-échographie dans la salle de déchoquage ? Comment stabiliser une détresse respiratoire, une détresse hémodynamique ? Tous ces aspects, en plus des techniques de chirurgie d'urgence.